AVG internet security donc petit problème dans les options alors il me semble qu'avant sur cet antivirus sur les anciennes versions antérieures il me semble que l'agent usb et on pouvait le gérer donc là apparemment on ne peut plus gérer l'agent usb donc je vais vous expliquer tout ceci alors déjà je me rappelle plus de la version que c'est que je me rappelle voilà version 18.6 donc c'est AVG internet security version 18.6 donc vous allez dans menu paramètres composants agents de fichiers voyez ils ont mis ça dans agents de fichiers bon ok alors là ils ont détaillé les composants mais voyez si vous cherchez usb l'agent usb il est dans agents de fichiers voilà donc vous cliquez sur personnaliser et ici vous avez tout ce que vous pouvez faire et apparemment usb voyez on n'ya pas ici de case usb contrairement à d'autres antivirus où il spécifie bien usb pour vous faciliter la tâche donc c'est ici scan à l'insertion c'est fallait fallait le trouver un bon et là vous voyez scan à l'insertion et là vous pouvez personnaliser ci dessous donc ici le comportement d'avg vis-à-vis des médias amovibles donc ici c'est bien marqué clé usb etc et voyez là on n'a pas le choix que de cocher et décocher donc si vous cochez ça va scanner les éléments qui s'exécutent à l'insertion bon maintenant est ce que du fait qui est marqué scanner les éléments qui s'exécutent c'est à dire que est ce que ce sont les fichiers autorun etc là pas évident parce que est ce que est ce que c'est aussi pour les fichiers qui sont en extension point exécuté là pas évident à savoir parce qu'il n'ya pas de détails donc le problème c'est que on ne peut plus il me semble bien qu'on pouvait faire avant on ne peut plus dire tu me demandes quoi faire quand je mets ma clé usb comme le fait e7 e7 quand vous mettez votre clé usb si vous avez bien paramétré dans les réglages vous pouvez lui dire tu m'analyse ou tu m'analyse pas dans l'éclat on n'a pas le choix soit ça va analyser auquel cas si vous avez plein de fichiers sur votre clé usb et bien ça va éventuellement vous empêcher de faire quelque chose au niveau de la modification ou des déplacements puisque l'antivirus va vous dire impossible ceci est en cours d'utilisation donc là vous allez devoir attendre et plus vous avez de fichiers plus vous allez attendre voilà entre parenthèses donc soit vous lui dites oui scanner ou soit scanne pas donc là dans quel cas si vous dites ne pas scanner le problème c'est que s'il y a des hauteurs un c'est un virus est ce que l'antivirus va savoir l'intercepter du fait que vous avez décoché donc là peut mieux faire AVG voilà il devrait plus prendre exemple sur e7 et Kaspersky je crois qu'ils le font aussi voilà après peut-être que d'autres antivirus le font en tout cas e7 et Kaspersky c'est sûr vous avez la possibilité par rapport à la configuration vous avez donné de dire oui tu m'analyse la clé ou pas ça à vous de savoir si vous avez des virus dessus ou des samples etc parce que si vous avez des samples de virus vaut mieux les compresser parce que là il va les dégager faites comme moi vous les compressez et là normalement ça ne devra pas y toucher je dis bien normalement tout dépend de l'antivirus que vous avez donc là voyez il n'y a pas le choix c'est soit je dis oui ou soit je dis non bah moi pour ma part je dis non puisque de toute façon donc si vous dites non ne pas scanner les éléments vous enlevez uniquement cette coche là voilà là vous laissez comme ça éventuellement et vous dites voilà et vous faites ok vous faites ok là aussi voilà pour ma part je l'ai enlevé parce que je me suis aperçu que tout à l'heure quand j'ai mis ma clé usb et bien je trouvais ça un peu long à devoir la retirer je les retirer par ici l'intermédiaire de hop du signe qu'il y a et le problème c'est que il me disait périphérique en cours d'utilisation or je ne faisais absolument rien dessus le problème c'est que c'était AVG qui était en train de scanner mais vous n'avez pas de message alors là pour le savoir vous restez ceux qui savent pas ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas retirer la clé c'est parce que AVG est en train de contrôler la clé du fait que la case est cochée vous voyez il manque l'option oui je veux oui je veux pas donc là dessus un mauvais point pour AVG et bon point pour E7 et Kaspersky